L'Iliade n'est pas seulement le récit de la guerre de Troie, c'est aussi l'épopée d'Achille. Et il se trouve qu'Achille a un cousin certes nommé Koukouline. J'avais déjà évoqué ce sujet dans la seconde vidéo sur l'Iliade que j'avais co-réalisé avec l'Arche et l'histoire avec une grande hache. Considérons que l'origine commune d'Achille et de Koukouline a été démontrée, et elle a été, mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo, et regardons maintenant quel est le rôle d'Athéna dans l'Iliade. Alors qu'Achille refuse toujours de combattre parce qu'il boude, son plus proche ami Patrocle décide de prendre part à un assaut. Il périt au combat et s'en suit une autre bataille pour récupérer son corps. Achille intervient alors. Il s'approche du champ de bataille et Athéna fait jaillir un pilier de lumière de son front. Il pousse alors un cri doublé d'un autre cri poussé par la déesse elle-même. Ce cri est si terrible que les chevaux tirant les chars Troyens font demi-tour et piétinent les guerriers de leur propre camp. Cet épisode a un parallèle évident en Irlande dans le Teinbo Kualangay. Koukouline, pour certaines raisons, ne peut pas combattre, mais il arrête tout de même l'armée ennemie par un cri qui appelle en écho les cris des fantômes et des démons locaux, en conséquence de quoi, je cite, les Néméines mirent la confusion dans l'armée. Pris de terreur, les ennemis de Koukouline s'empâlent sur leurs propres armes. Dit comme ça, vous ne voyez peut-être pas bien où je veux en venir. Il faut tout d'abord préciser que le texte a été immortalisé sur papier, ou sur parchemin mais on s'en fout, à l'époque chrétienne. Il ne peut donc pas y avoir de dieux dans ce récit. Les démons, des fantômes et autres créatures communément admises par les chrétiens font de bons remplaçants. Comme nous l'avons dit dans un épisode précédent, Néméine est l'un des noms de la grande déesse celte, et nous avons déjà mentionné sa multiplicité, ou au moins sa triplicité. L'usage du pluriel dans le texte irlandais n'est donc pas particulièrement choquant. Ainsi, lorsqu'on lit que les fantômes et les démons ont conduit les Néméines à instiller la panique chez l'ennemi, on comprend qu'il s'agit d'une manière pour le moine copiste de camoufler une intervention divine que le chef du scriptorium n'aurait pas particulièrement appréciée. Notons aussi que lorsque la fureur prend Koukouline, la bode fait jaillir une terrible lumière de son front, comme Athéna avec Hachive. Nous observons donc que les deux déesses participent au même événement de la même manière, en criant, dans les deux épopées, l'une grecque, l'autre celle. Du côté indien, la déesse est aussi une crieuse, en tout bien tout honneur. On peut lire dans le Devi Mahatmiya que Kandika crie si fort que son écho fait trembler le monde entier. Sous le nom d'Ambika, un lion double son cri, formant ainsi une sorte d'inversion avec les épisodes celtes et grecs. La lumière qui jaillit du front des héros rappelle le casque d'or qu'Athéna porte à sa naissance, preuve que la déesse est intrinsèquement lumineuse. De son côté, la grande déesse indienne va parfois sous le nom d'Uma, qui signifie littéralement lumière. Il est d'ailleurs aussi souvent fait mention de diadèmes brillants comme la lune, de son visage éblouissant, etc. Bref, les trois déesses sont associées à de la lumière émanant de la tête. Dans un autre passage de l'Iliade, alors que Diomède participe à une course de char, Apollon tente de le faire perdre en lui faisant lâcher son fouet. Athéna intervient, lui rend son fouet et brise le joug des chevaux d'un de ses adversaires. Or, peu avant la mort de Coupline, son cheval préféré lui fait savoir que la Morrigan a brisé son char durant la nuit afin de l'empêcher d'aller au combat où la mort l'attend. Dans les deux épisodes, la déesse aide un héros en brisant un char. Petite inversion, puisqu'Athéna s'en prend au char d'un ennemi alors que la Morrigan brise le char du héros. Ce lien avec le char n'est pas isolé. A un autre moment, Athéna prend la place du cocher de Diomède. Or, dans le Mahabharata, la déesse saisit elle aussi les reines de Bishma. Or, Diomède et Bishma ne sont pas sans ressemblance si vous m'autorisez d'user de l'Itoth. Dans le champ 5 de l'Iliade, Diomède combat Arès, dieu de la guerre sanguinaire, brutale et sauvage. Dans le Mahabharata, Bishma combat un adversaire nommé Ramajamakdaniya qui est le plus grand massacreur de tous les temps, il a même tué sa propre mère, et qui est immortel tout comme Arès. Dans les deux épopées, la déesse tente de calmer l'adversaire du héros en vain. Avant d'affronter Arès, Diomède est blessé d'une flèche à l'épaule. Minuscule divergence, c'est à la fin de son combat contre Rama que Bishma est blessé à l'épaule par un javelot. Les deux récits sont l'occasion d'une discussion à propos d'un tabou. En Grèce, le fait de combattre un dieu en Inde, l'utilisation d'une arme interdite. Le combat se termine des deux côtés par l'adversaire se faisant réprimander par ses ascendants. En Grèce, Diomède blesse Arès et ce dernier va chouiner auprès de son père Zeus qui, pour le coup, se fout bien de sa gueule. En Inde, le père, le grand-père et l'arrière-grand-père de Rama viennent lui expliquer qu'il n'aurait jamais dû faire son combat. Nous sommes donc face à deux épisodes similaires dans lesquels les déesses ont un rôle identique. Nous venons de mentionner le Mahabharata, épopée indienne dont Fiamma et moi vous avons déjà parlé. Il se trouve que le Mahabharata a des correspondances à la fois dans l'Iliade et l'Odyssée. J'imagine qu'il y avait d'autres correspondances dans le cycle de Troie, mais les œuvres ayant été perdues, nous ne pourrons jamais le savoir. Voyons d'un peu plus près les points communs entre le Mahabharata et l'Odyssée. L'Odyssée est un ostos, un récit de retour au pays et, en l'occurrence, Ulysse retourne chez lui pour reconquérir son trône. Le Mahabharata raconte comment les cinq héros, les Pandavas, vont récupérer leur trône après 13 ans de galère. Les deux thèmes sont très similaires. Notre comparaison commence lorsqu'Ulysse quitte Calypso. Il voyage seul durant un long moment avant d'arriver au pays des Phéasiens. Ces derniers le déposent alors chez lui à Ittai. Dans le Mahabharata, l'un des héros, Arjuna, effectue un long voyage solitaire pour trouver Indra. Similairement, c'est Indra qui ramène ensuite le héros chez lui sur terre. Durant ses pérégrinations à Ittai, Ulysse s'endort contre un olivier. Waouh ! Mais pas n'importe quel olivier ! Un trésor gît à son pied. Super ! N'en a rien à fiche. Dans le Mahabharata, durant leur exil, les héros s'endorment contre un arbre au pied duquel ils ont déposé tout leur bien. Et... et ben c'est tout. Je vous laisse décider de la proximité de ces deux événements et de la probabilité d'y être arrivé par hasard. Après, faut pas s'en prendre à moi hein, je ne fais que répéter ce que les scientifiques ont écrit. Bon, le point suivant est plus probant. Ulysse rencontre ensuite Athéna qui lui prédit sa victoire. Ulysse lui demande quand même un petit coup de main et Athéna le rend alors méconnaissable. Ainsi, durant la fin de son périple, Ulysse voyage incognito. Durant la dernière année d'exil des Pandavas, Yudhishthira adresse une prière à Durga qui apparaît et lui promet de les aider, lui et ses frères. Elle fait alors en sorte que plus personne ne les reconnaisse. Ce coup de pouce bienvenu est l'occasion d'effusion de joie de la part des héros grecs et indiens. De là jusqu'au dénouement, Ulysse ment à 5 personnes et en Inde, les 5 Pandavas mentent chacun une fois, ce qui fait 5 mensonges de chaque côté. L'histoire se termine en Grèce par Ulysse qui massacre tous les prétendants à la main de son épouse et en Inde par le massacre de toute la faction ennemie dont le chef prétendait à la main de l'épouse des Pandavas. Oui, oui, souvenez-vous, les 5 frères ont épousé la même femme en même temps. J'avoue, je me suis fait plaisir, je n'avais pas à m'attarder autant sur l'Odyssée et le Mahabharata pour vous raconter que la déesse promet d'aider les héros en les rendant incognito. Mais disons que ce point commun a l'air bien plus important s'il est cité au milieu de toute cette comparaison. Nous avons donc rassemblé de petits épisodes épiques mettant en scène les 3 déesses dans des situations similaires ou identiques. Tout cela s'intégrant dans une ébauche de comparaison entre épopées laissant entrevoir que ces récits datent d'avant la séparation des Celtes grecs et indiens et que dès cette époque, la grande déesse avait un rôle bien défini. Promis, si je trouve des sources crédibles, je reparlerai de ces épopées. ... 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